Dokodo, également connu sous le nom de la voie de la marche solitaire, est un ensemble de principes créés par Miyamoto Musashi, un célèbre samouraï et expert en escrime au Japon. Le Dokodo est un guide pour vivre une vie harmonieuse grâce à l'autodiscipline, la pleine conscience et le détachement. Avant d'aborder les principes du Dokodo, comprenons d'abord le contexte dans lequel il a été créé. Miyamoto Musashi a vécu au XVIIe siècle, une époque où le Japon était en état de tumulte constant. Il était un ronin, un samouraï sans maître, qui a passé une grande partie de sa vie à voyager à travers le pays et à se battre en duel avec d'autres guerriers. Malgré sa réputation de l'un des plus grands escrimeurs de l'histoire, Musashi s'est finalement lassé de la violence et a cherché à trouver un mode de vie plus paisible. C'est à ce moment-là qu'il a écrit le Dokodo, qu'il a conçu comme un guide pour lui-même et pour d'autres qui souhaitaient vivre une vie harmonieuse. Le Dokodo est divisé en 21 principes, chacun offrant une perspective unique sur la manière de vivre en harmonie avec soi-même et le monde. Examinons d'abord certains des thèmes principaux du Dokodo, l'autodiscipline. Musashi croyait que l'autodiscipline était la clé pour vivre en paix. Sans elles, nous sommes facilement influencés par nos émotions et nos impulsions, ce qui peut conduire à de mauvaises décisions et à un manque de direction. En cultivant l'autodiscipline, nous sommes en mesure de rester concentrés sur nos objectifs et de faire des choix qui correspondent à nos valeurs. Le deuxième thème est la pleine conscience. Musashi croyait que vivre dans le moment présent était essentiel pour une existence harmonieuse. Lorsque nous sommes conscients, nous sommes capables d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure et de trouver de la joie dans les plaisirs simples. Nous sommes également capables de reconnaître nos propres pensées et sentiments, ce qui nous permet de réagir de manière plus constructive. Le dernier thème du Dokodo est le détachement. Musashi croyait que l'attachement aux possessions matérielles ou aux facteurs externes était une source de souffrance. En lâchant prise sur nos attachements, nous sommes capables de trouver la paix intérieure et de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Maintenant que nous avons établi les thèmes du Dokodo, examinons de plus près chacun des 21 principes. Le premier principe fondamental est l'acceptation de la réalité dans son intégralité. Il nous enseigne l'importance d'accueillir chaque situation telle qu'elle se présente, sans y imposer nos propres attentes ou désirs. Cette approche nous permet d'éviter des sentiments de frustration et de déception, qui peuvent surgir lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. En adoptant une attitude d'acceptation, nous sommes mieux à même de reconnaître et de saisir les opportunités qui se cachent dans chaque situation, au lieu de nous focaliser sur ces aspects négatifs. L'acceptation est un puissant levier pour atteindre la paix intérieure et une satisfaction profonde. Elle nous libère du besoin incessant de contrôler ou de vouloir changer ce qui nous entoure. Elle nous incite à aborder la vie avec un esprit ouvert, exempt de jugements hâtifs ou de préjugés. Bien sûr, accepter pleinement peut s'avérer difficile, surtout lorsque la réalité contraste fortement avec nos aspirations. Toutefois, en cultivant cette acceptation, nous nourrissons un sentiment de paix et de contentement, indépendamment des défis que la vie nous pose. Cela nous permet également d'apprécier la beauté et les merveilles du monde, même dans les moments difficiles. Le deuxième principe nous met en garde contre la recherche effrénée du plaisir pour le simple plaisir. Il nous rappelle que, bien que les plaisirs de la vie soient précieux et méritent d'être savourés, ils ne devraient pas constituer notre unique quête. Se laisser submerger par la recherche du plaisir peut nous éloigner de nos véritables objectifs et valeurs. Il est essentiel de trouver un équilibre, reconnaissant que la poursuite incessante du plaisir, bien que naturelle, peut parfois nous conduire à la souffrance. Lorsque nous recherchons le plaisir uniquement pour lui-même, nous risquons de nous engager dans un cycle de désir et de dépendance. Ce principe nous invite à aborder le plaisir avec modération et discernement, en comprenant que le véritable bonheur provient de notre essence intérieure et non des plaisirs éphémères. Bien entendu, cela est plus facile à dire qu'à faire. Résister à la tentation de la gratification instantanée et cultiver une satisfaction intérieure peut être un défi. Toutefois, grâce à l'autodiscipline et à la modération, nous pouvons apprécier les plaisirs simples et renforcer notre contentement global. Le troisième principe nous conseille de ne jamais agir sur la base d'un sentiment passager. Il nous met en garde contre les décisions impulsives, guidées uniquement par nos émotions du moment. Au lieu de cela, nous devrions chercher à prendre des décisions éclairées, fondées sur une compréhension approfondie de nous-mêmes et de la situation. En adoptant cette approche, nous évitons les erreurs hâtives que nous pourrions regretter ultérieurement. Ce principe nous incite à maintenir une certaine distance par rapport à nos émotions, à ne pas nous laisser submerger par elles. Au lieu de s'accrocher à des sentiments spécifiques, nous devrions rester ouverts à l'ensemble de nos expériences, cultivant ainsi un équilibre intérieur, à l'abri des fluctuations émotionnelles. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrions ignorer ou réprimer nos émotions, mais plutôt les aborder avec détachement, en reconnaissant leur nature transitoire. Le quatrième principe nous encourage à nous considérer avec humilité, tout en portant un regard profond sur le monde qui nous entoure. Il nous rappelle l'importance de la modestie et de ne pas se laisser emporter par notre propre égo. En dirigeant notre attention vers le monde extérieur, nous développons une appréciation plus riche de sa beauté et de sa complexité. Cela nous aide à nous sentir plus connectés aux autres et à l'univers dans son ensemble. En adoptant une attitude humble envers nous-mêmes, nous nous libérons des chaînes de l'égo et de l'auto-importance. En contemplant profondément le monde, nous renforçons notre sentiment de connexion et d'empathie envers autrui. Le cinquième principe nous enseigne l'importance de nous détacher des désirs tout au long de notre vie. Il met en lumière la nécessité de se libérer des attachements, qu'ils soient liés à des biens matériels, au pouvoir ou à d'autres éléments extérieurs. En adoptant cette perspective, nous parvenons à atteindre une paix intérieure profonde et à vivre une existence plus riche en sens. Cela nous permet également de recentrer notre attention sur ceux qui est véritablement essentiel, comme les relations humaines, nos passions profondes et notre développement personnel. Ce principe nous incite à cultiver un état d'esprit où nous ne sommes pas esclaves de nos désirs et envies. En faisant cela, nous nous libérons du cycle incessant du désir et de la dépendance, qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut nous conduire à un état de souffrance. En apprenant à vivre avec détachement, nous découvrons la joie et la satisfaction dans l'instant présent, sans être constamment en quête de désirs futurs. Bien entendu, ce principe ne suggère pas de mettre de côté nos ambitions ou de renoncer à nos aspirations. Au contraire, il nous guide vers une approche de nos désirs avec détachement, en comprenant leur nature éphémère et changeante. En adoptant cette attitude, nous cultivons une paix intérieure et une satisfaction durable, même si les circonstances extérieures ne correspondent pas toujours à nos désirs initiaux. Le sixième principe nous enseigne l'importance de ne pas se laisser submerger par les regrets concernant nos actions passées. Chaque individu, au cours de sa vie, prend des décisions et agit selon ceux-eux qui lui semblent le mieux à un moment donné. Il est naturel de repenser à certains choix et de souhaiter avoir agi différemment. Cependant, il est crucial de se rappeler que nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer le passé. Se focaliser de manière excessive sur nos erreurs ou nos décisions passées ne fait que nous entraver dans notre progression. Au lieu de cela, il est bien plus bénéfique de tirer des enseignements de CE-16 expériences, d'accepter les conséquences et de s'efforcer d'avancer avec une sagesse renouvelée. Le regret, bien que naturel, est une émotion qui, si elle est laissée sans contrôle, peut nous ancrer dans le passé et nous empêcher de vivre pleinement le présent. En adoptant une attitude d'acceptation et de pardon envers nous-mêmes, nous reconnaissons que chaque étape, chaque décision, a joué un rôle dans la construction de notre parcours actuel. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer ou oublier nos erreurs, mais plutôt les voir comme des opportunités d'apprentissage, nous permettant de grandir et d'évoluer. En adoptant cette perspective, nous cultivons un sentiment de paix intérieure et d'acceptation, nous permettant d'avancer avec une vision plus claire et un but renouvelé. Le septième principe est de ne jamais être jaloux. La jalousie, une émotion profondément enracinée, peut engendrer des sentiments de ressentiment et d'amertume envers autrui. Elle naît souvent de la comparaison, que ce soit en termes de réussite, de possession ou de relation. Lorsqu'elle prend le dessus, elle peut éroder notre estime de soi, altérer la qualité de nos relations et nous empêcher de reconnaître et d'apprécier nos propres valeurs et réussites. Pourtant, chaque individu suit son propre parcours, avec ses propres défis et triomphes. En cultivant une attitude d'équanimité et de détachement, nous parvenons non seulement à éviter l'envie, mais aussi à nous concentrer sur notre propre croissance personnelle et développement. Cela nous permet de reconnaître et de célébrer nos propres réussites, tout en se réjouissant sincèrement des réussites des autres. En adoptant cette perspective, nous nous libérons des chaînes de la jalousie, ouvrant notre cœur à une vie plus épanouissante et nous permettant d'apprécier pleinement la beauté et les merveilles du monde qui nous entourent. Le huitième principe est de ne jamais se laisser attrister par une séparation. Tout au long de notre existence, nous sommes confrontés à des séparations, qu'il s'agisse de la fin d'une relation, du départ d'un être cher ou de la transition vers une nouvelle étape de la vie. Ces moments, bien que douloureux, sont inévitables et font partie intégrante de l'expérience humaine. Lorsque nous sommes confrontés à une séparation, il est naturel de ressentir une profonde tristesse, une nostalgie et parfois même un sentiment d'injustice. Cependant, il est crucial de comprendre que la vie est en constante évolution et chaque séparation porte en elle les graines d'un nouveau départ. En acceptant l'impermanence de la vie et en reconnaissant que tout, qu'il s'agisse de moments de joie ou de peine, est éphémère, nous pouvons naviguer à travers ces moments difficiles avec une plus grande résilience. Plutôt que de se laisser submerger par le chagrin, nous devons chercher à tirer des leçons de chaque expérience, à embrasser le changement et à avancer avec espoir et détermination. En fin de compte, chaque séparation nous offre une occasion unique de croissance personnelle, de réflexion intérieure et de renouveau. En accueillant ces moments avec un cœur ouvert et un esprit résilient, nous nous préparons à accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles aventures avec une énergie renouvelée et une perspective élargie. Le neuvième principe est que le ressentiment et les plaintes ne sont appropriées ni pour soi-même ni pour les autres. Chaque jour, nous traversons une multitude d'expériences, certaines positives, d'autres moins. Face à ces dernières, il est courant de ressentir de la frustration, du ressentiment ou de l'envie de se plaindre. Ces émotions, bien que naturelles, peuvent, si elles sont trop nourries, devenir des obstacles à notre bien-être et à notre croissance personnelle. Le ressentiment, en particulier, est une émotion lourde qui peut nous ancrer dans le passé, nous empêchant de voir les opportunités présentes et futures. Les plaintes, quant à elles, bien qu'elles puissent parfois offrir un exutoire temporaire, ont tendance à renforcer notre focalisation sur le négatif, éclipsant ainsi les aspects positifs de notre vie. Il est essentiel de comprendre que le monde ne tourne pas toujours comme nous le souhaiterions. Chaque individu, y compris nous-mêmes, est imparfait et en constante évolution. Au lieu de nous attarder sur « c'est eux qui ne va pas », nous gagnerions à adopter une perspective plus large, cherchant à comprendre, à pardonner et à avancer. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer nos sentiments ou accepter passivement les injustices. Au contraire, il s'agit de choisir nos batailles, de reconnaître ce qui mérite notre énergie et ce qui ne le mérite pas. En outre, il est crucial de se rappeler que chaque personne que nous rencontrons est également en train de naviguer à travers ses propres défis. En évitant de juger hâtivement et en abordant les situations avec empathie, nous favorisons non seulement notre propre paix intérieure, mais aussi des relations plus saines et plus authentiques. En fin de compte, en choisissant de laisser de côté le ressentiment et les plaintes, nous nous ouvrons à une existence plus équilibrée, centrée sur la gratitude, la compréhension et la croissance continue. Le onzième principe est de ne pas avoir de préférences excessives. Il met en lumière la nécessité d'une perspective équilibrée face à nos inclinations naturelles. Chaque individu, au fil du temps, façonne ses préférences basées sur une multitude d'expériences, d'interactions et d'apprentissages. Seuses préférences, qu'elles soient liées à des choix esthétiques, culinaires, musicaux ou sociaux, déterminent souvent la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Toutefois, une adhésion stricte à ses préférences peut créer des barrières invisibles, restreignant notre capacité à embrasser la nouveauté et à élargir nos horizons. Bien qu'il soit naturel et souvent confortable de s'en tenir à ce qui nous est familier, une fixation rigide sur ses préférences peut nous priver des joies inattendues que la vie a à offrir. Par exemple, en restant fermement attaché à un genre musical, on pourrait manquer la découverte d'une mélodie qui résonne profondément en nous. De même, en s'en tenant strictement à un type de cuisine, on pourrait passer à côté d'un plat qui pourrait devenir un nouveau favori. Le monde est un kaléidoscope d'expérience et chaque tournant offre une nouvelle perspective, une nouvelle couleur. Ce principe nous rappelle donc l'importance de la flexibilité, de l'ouverture d'esprit et de la curiosité. Il ne s'agit pas de renoncer à nos préférences, mais de les tenir légèrement, permettant ainsi à la nouveauté de se frayer un chemin dans notre vie, enrichissant notre existence de nuances et de textures variées. Le douzième principe est d'être indifférent à l'endroit où vous vivez. Le douzième principe nous rappelle que, bien que notre environnement puisse influencer notre bien-être, notre paix intérieure et notre contentement ne devrait pas être strictement lié à notre situation géographique ou à notre cadre de vie. Chaque lieu, qu'il s'agisse d'une métropole animée ou d'un village paisible, possède ses propres charmes et défis. En s'attachant trop fermement à un lieu ou en aspirant constamment à être ailleurs, on risque de manquer la beauté et les leçons que le moment présent a à offrir. Il est naturel d'avoir des affinités pour certains endroits ou de ressentir une connexion profonde avec une région particulière. Cependant, une fixation sur un lieu spécifique peut limiter notre capacité à apprécier d'autres environnements et à nous adapter aux changements inévitables de la vie. De plus, en plaçant trop d'importance sur notre environnement extérieur, nous pourrions négliger l'importance de cultiver notre monde intérieur. Ce principe nous encourage donc à adopter une perspective flexible en CE qui concerne notre lieu de résidence. Il ne suggère pas que nous devrions ignorer nos préférences ou négliger l'importance d'un environnement sain et stimulant. Au contraire, il nous invite à reconnaître que le bonheur et la paix peuvent être trouvés partout tant que nous sommes ouverts à les recevoir. En fin de compte, c'est notre perspective, notre attitude et notre réponse aux circonstances qui déterminent notre expérience, bien plus que le lieu lui-même. 13e principe est de ne pas rechercher le goût de la bonne nourriture. Il nous invite à réfléchir sur notre relation avec la nourriture, non seulement comme source de subsistance, mais aussi comme objet de désir et de plaisir. La nourriture, dans toutes ses variétés et saveurs, offre une expérience sensorielle qui peut être profondément gratifiante. Cependant, une quête incessante du goût parfait ou d'une satisfaction culinaire peut nous éloigner de l'essence même de la nourriture, nourrir notre corps. En mettant l'accent sur le goût plutôt que sur la nutrition, nous risquons de privilégier des choix alimentaires qui ne sont pas toujours bénéfiques pour notre santé. De plus, une obsession pour la gastronomie peut conduire à des comportements excessifs ou à une dépendance à la stimulation sensorielle, masquant parfois d'autres besoins émotionnels ou psychologiques. Ce principe ne suggère pas de renoncer au plaisir de la table ou de manger sans apprécier ce que nous consommons. Il nous encourage plutôt à adopter une approche équilibrée de l'alimentation où le goût et la nutrition vont de pair. Il nous rappelle l'importance de la gratitude pour chaque repas, de la reconnaissance de la richesse de la nature et du travail de ceux qui ont préparé la nourriture. En fin de compte, en mangeant avec conscience et respect, nous honorons non seulement notre corps mais aussi la chaîne de vie qui nous apporte notre nourriture. Quatorzième principe Ne pas agir selon les coutumes communes. Le quatorzième principe nous incite à remettre en question les normes et les coutumes établies qui dictent souvent nos actions et nos pensées. Ceux traditions, bien qu'elles puissent offrir un sentiment d'appartenance et de structure, peuvent aussi limiter notre individualité et notre créativité. Ce principe suggère que nous devrions plutôt chercher à vivre authentiquement, en harmonie avec nos propres valeurs et convictions, même si cela signifie parfois s'écarter des attentes sociétales. En adoptant une approche de la vie moins conventionnelle, nous pouvons découvrir un sens plus profond de la liberté et de l'autodétermination. Cela ne veut pas dire que nous devons rejeter toutes les traditions ou coutumes, mais plutôt que nous devrions les évaluer à l'aune de notre propre expérience et choisir celles qui enrichissent réellement notre vie. En fin de compte, ce principe nous encourage à forger notre propre chemin, en restant fidèles à nous-mêmes et en contribuant de manière unique à la diversité du monde. Quinzième principe, ne vous accrochez pas à la colère ou au ressentiment. Le quinzième principe nous rappelle l'importance de gérer et de libérer nos émotions négatives, en particulier la colère et le ressentiment. Ceux émotions, bien qu'elles soient naturelles et humaines, peuvent devenir des obstacles majeurs à notre bien-être émotionnel et mental si nous les laissons s'accumuler. En s'accrochant à ces sentiments, nous risquons de nous enfermer dans un état d'esprit négatif, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur nos relations et notre perception de nous-mêmes. Il est donc essentiel de reconnaître ces émotions lorsqu'elles surgissent, de comprendre leur origine et de trouver des moyens constructifs de les traiter. Cela peut impliquer des techniques de méditation, des discussions avec des proches ou des professionnels, ou simplement la prise de conscience que ces émotions sont temporaires et ne définissent pas qui nous sommes. En fin de compte, le but est de trouver la paix intérieure et de ne pas laisser ces émotions négatives dicter notre expérience de vie. Seizième principe, ne soyez pas jaloux ou envieux. La jalousie et l'envie, bien qu'inhérentes à la nature humaine, peuvent devenir des obstacles majeurs à notre épanouissement personnel et à notre paix intérieure. Ces émotions, lorsqu'elles sont laissées sans surveillance, peuvent nous conduire à ressentir un sentiment d'insuffisance, à douter de notre propre valeur et à développer un sentiment d'amertume envers ceux que nous percevons comme ayant plus ou réussissant mieux que nous. Ce principe nous rappelle l'importance de reconnaître ces émotions, mais aussi de les dépasser en cultivant un sentiment de gratitude pour ceux que nous avons et en célébrant les succès des autres comme s'ils étaient les nôtres. En évitant la comparaison constante et en comprenant que chaque individu a son propre chemin unique avec ses propres défis et triomphes, nous pouvons développer une perspective plus saine de nous-mêmes et des autres. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas aspirer à plus ou avoir des ambitions, mais plutôt que ces aspirations devraient provenir d'un lieu de croissance personnel et non d'envie. En fin de compte, en embrassant ce principe, nous sommes encouragés à chercher le contentement de l'intérieur, à célébrer nos propres réussites et celles des autres et à comprendre que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons ou accomplissons par rapport aux autres, mais dans la manière dont nous percevons et apprécions notre propre voyage. Dix-septième principe, ne vous placez pas au-dessus des autres. L'humilité est une vertu essentielle qui rappelle que tous les êtres humains ont une valeur intrinsèque égale, indépendamment de leur statut, de leur richesse, de leur éducation ou de leur réalisation. Se placer au-dessus des autres crée une barrière entre soi et le monde, isolant et empêchant de former des connexions authentiques et profondes. Cela peut conduire à l'arrogance, à la complaisance, à une fausse perception de la supériorité et à une déconnexion des réalités et des expériences des autres. Chaque personne rencontrée a ses propres expériences, luttes, histoires et leçons à partager. Traiter les autres avec respect, égalité et considération enrichit la vie, offre de nouvelles perspectives, cultive l'empathie et favorise une compréhension mutuelle. La valeur de chaque individu est reconnue en traitant tout le monde avec dignité et respect. Éviter de se placer au-dessus des autres ouvre la porte à une multitude d'expériences, de leçons et d'opportunités qui enrichissent l'existence, favorise la croissance personnelle et renforce les liens communautaires. Reconnaître et valoriser la contribution de chaque personne quelle que soit sa position ou son statut est essentiel pour créer une société harmonieuse et inclusive. Dix-huitième principe ne pas être attaché à son poste. Se définir par son titre professionnel ou son statut social peut sembler valorisant mais cela peut aussi être une source de souffrance et de mécontentement. L'attachement excessif à un titre ou à une position peut créer une fausse identité limitant la perception de soi à un rôle ou à une étiquette. Cette fixation peut conduire à la peur de la perte à l'insatisfaction et à une déconnexion de sa véritable essence. Il est essentiel de comprendre que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son titre ou à sa position mais à son caractère à ses actions et à la manière dont elle traite les autres. En se détachant de ces marqueurs externes d'identité on peut embrasser pleinement le moment présent reconnaissant que la véritable valeur réside dans les qualités intrinsèques et le caractère. Cela ne signifie pas qu'il faille négliger ses responsabilités ou ne pas aspirer à des postes élevés mais plutôt aborder ses aspirations avec un sens de détachement reconnaissant que le poste ou le titre n'est qu'une partie de l'identité globale. Ce qui compte vraiment c'est la manière dont on mène sa vie les relations que l'on entretient et l'impact que l'on a sur les autres. 19ème principe Ne nous préoccupons pas de vivre longtemps. La mortalité est une réalité inévitable de l'existence humaine. Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur vie à craindre la fin s'accrochant à chaque moment comme s'il s'agissait du dernier. Cette préoccupation constante de la longévité peut nous empêcher de vivre pleinement le moment présent. Ce principe nous rappelle que la qualité de notre vie est plus importante que sa durée. Au lieu de nous concentrer sur le nombre d'années que nous pourrions vivre, nous devrions chercher à donner un sens à chaque jour. La mort est une partie naturelle de la vie et l'accepter peut nous libérer de la peur et nous permettre de vivre avec plus de présence et de gratitude. Il est essentiel de prendre soin de notre santé et de notre bien-être mais il est tout aussi crucial de reconnaître que la vie est éphémère. En acceptant cette réalité, nous pouvons vivre chaque jour avec intention, cherchant à faire de chaque moment un moment précieux. La véritable essence de la vie ne se trouve pas dans sa durée mais dans la profondeur de nos expériences, dans les leçons apprises et dans l'amour partagé. Le vingtième principe est « Ne vous écartez pas du chemin ». Le dernier principe du Do-Ko-Do est peut-être le plus direct. « Ne vous écartez pas du chemin ». Ce principe nous encourage à rester fidèles à nos valeurs et principes et à éviter de nous laisser distraire par des distractions ou des tentations qui pourraient nous éloigner et de nos objectifs. En bien des façons, ce principe est une synthèse de tous les autres principes qui le précèdent. En cultivant un sentiment de détachement, de conscience de soi et de paix intérieure, nous pouvons rester concentrés sur nos objectifs et maintenir un sentiment de clarté et de but, même face à l'adversité. Bien sûr, rester fidèle à notre chemin n'est pas toujours facile. La vie est pleine de distractions et de défis qui peuvent tester notre résolution et nous égarer. Cependant, en embrassant les principes du Do-Ko-Do et en s'engageant à rester fidèles à nos valeurs et principes, nous pouvons rester concentrés sur notre chemin et atteindre le succès et l'épanouissement que nous recherchons. Le Do-Ko-Do, ou la voie de la marche solitaire, offre un ensemble puissant et intemporel de principes pour vivre une vie significative et épanouissante. Bien que ces principes aient été initialement destinés à la classe des samouraïs, ils sont également applicables aux personnes de tous horizons et origines. Les principes du Do-Ko-Do nous encouragent à aborder notre vie avec un sentiment de détachement et de non-attachement, reconnaissant que la poursuite du succès et du bonheur extérieur peut souvent nous égarer. En cultivant un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement, nous pouvons aborder nos relations et expériences d'une manière saine et équilibrée et trouver un véritable épanouissement dans le moment présent. La voie du Do-Ko-Do n'est pas facile et nécessite beaucoup d'autodiscipline et d'introspection. Cependant, en embrassant ces principes et en s'engageant à vivre selon eux, nous pouvons trouver une plus grande clarté, un but et une paix dans nos vies. Il est important de se rappeler que le Do-Ko-Do n'est pas une série de règles strictes, mais plutôt un ensemble de principes directeurs. Chacun peut interpréter et appliquer ces principes de manière qui a du sens pour sa propre vie et ses propres circonstances. Par exemple, alors que le principe « Ne soyez pas préoccupés par le fait de vivre une longue vie » peut sembler décourager la poursuite de la santé, il peut être interprété comme un rappel de ne pas être obsédé par la peur de la mort, mais plutôt de vivre pleinement chaque moment. De plus, bien que le Do-Ko-Do ait été écrit il y a plus de 400 ans, ces enseignements sont étonnamment pertinents aujourd'hui. Dans notre monde moderne, où nous sommes constamment bombardés par des distractions et des pressions extérieures, les principes du Do-Ko-Do peuvent nous aider à rester ancrés et à vivre une vie plus intentionnelle et épanouissante. En fin de compte, le Do-Ko-Do nous rappelle l'importance de la simplicité, de l'introspection et de la conscience de soi. Il nous encourage à chercher le bonheur et la satisfaction non pas dans les possessions matérielles ou le statut social, mais dans la compréhension profonde de nous-mêmes et dans la connexion authentique avec les autres. En embrassant les principes du Do-Ko-Do, nous pouvons trouver une paix intérieure durable et vivre une vie qui est à la fois significative et épanouissante. Pour ceux qui sont intéressés à approfondir leur compréhension du Do-Ko-Do et à l'intégrer dans leur vie quotidienne, il peut être utile de méditer sur chaque principe individuellement, de réfléchir à son application dans sa propre vie et de chercher des moyens de l'incorporer dans ses actions quotidiennes. Avec le temps et la pratique, les enseignements du Do-Ko-Do peuvent devenir une boussole précieuse, guidant chaque étape de notre voyage à travers la vie. Sous-titrage ST' 501